Bonjour, c'est Peggy Ebrine. Dans cette courte vidéo, je voudrais vous donner une astuce pour vous aider à gérer vos peurs. En fait, il faut savoir que la peur est tout à fait normale. C'est normal de ressentir de la peur quand on va accomplir quelque chose auquel on tient ou quelque chose qu'on va faire pour la première fois, donc c'est tout à fait normal. Je vous invite à avoir de la bienveillance et à accueillir cette peur quand elle vient en se disant « Ok, c'est normal, le problème n'est pas la peur en elle-même, mais plutôt comment est-ce qu'on la gère, vous voyez ? » On a tendance à labelliser la peur comme étant le mauvais garçon, la chose à éviter. Et en fait, on se dit, en tout cas, beaucoup de personnes se disent « Je ne pourrais faire telle chose que quand je me suis occupée de ma peur, quand j'aurais fait disparaître ma peur. » Et en fait, c'est ça le problème. Il faut réapprendre à avoir une relation différente avec la peur. En fait, il faut réapprendre à écouter et avoir une relation différente avec la peur. Il faut savoir que la peur n'est pas l'ennemi. Si on regarde bien, la peur est une émotion. C'est une émotion comme les autres. Et pourquoi ne pas se dire que la peur est une émotion au même titre que la joie ou l'amour. Le problème, c'est qu'on donne à la peur beaucoup plus de pouvoir que l'on donne aux autres émotions. On donne à la peur le pouvoir de nous dire ce qu'on peut faire ou ne pas faire, ce qu'on peut dire ou ne pas dire. Et c'est bien ça le problème. La peur en elle-même n'est pas l'ennemi. En fait, c'est un informateur. La peur est là pour vous informer, vous donner un message. Et en fait, il faut réapprendre à écouter le message car c'est l'enfant intérieur qui est en train de vous parler. Pour peu que quand vous soyez petit ou petite, par exemple, on vous a beaucoup réprimandé quand vous exprimiez, vous avez développé cette peur de vous exprimer en public ou de donner votre opinion. Parce qu'en fait, vous receviez des claves, on vous disait de vous taire et vous vous sentiez humilié quand vous essayiez tout petit ou tout petite de vous exprimer. Donc, il y a cette peur qui s'est inscrite dans votre psyché, dans votre cerveau. Et elle ressort à chaque fois qu'il faut, par exemple, que vous vous exprimiez. Donc, vous êtes quelqu'un, par exemple, de très timide et de réservé. Donc, il faut accueillir cette peur et l'observer. Et écouter ce qu'elle a à dire, écouter ce que l'enfant intérieur a à dire. Il va peut-être vous dire, généralement, quelque chose qui n'est pas agréable, mais qui peut être utile ou pas. Vous voyez, il va peut-être vous dire, « Oh mon Dieu, je pense que je vais être ridicule, on va me laminer, je ne m'en sortirai jamais, c'est ma première conférence, je vais oublier ce que je vais devoir dire, etc., etc., blablabla. » Mais, voilà, donc, vous apprenez à écouter le message de la peur. Et vous verrez, cet enfant intérieur, quand on commence à l'écouter, l'intensité de la peur diminue. Vous voyez, c'est comme un enfant. Ben, moins on l'écoute, plus il prie fort pour pouvoir être écouté et entendé. Et là, c'est pareil. Avec bienveillance, on va se poser, on va arriver, on va inspirer et on va expirer doucement. Et on va observer et écouter ce que la peur a à nous dire. Et donc, on va l'écouter de ce message. Et après, on sera à même de décider, « Ok, vous avez entendu, je comprends, mais est-ce que ce message m'est utile ? Est-ce que ce message va me permettre d'avancer, d'obtenir mon but ou pas ? » Et c'est après à chacun de prendre la décision de, « Est-ce que j'écoute la peur ? » « Est-ce que la peur va me pousser à une certaine action ? » « Ou est-ce que je décide de faire autrement, voyez-vous ? » Donc, cette peur, elle nous informe, et en fait, elle nous donne l'opportunité de grandir. Et c'est ça qui est essentiel. Il faut voir que la peur est une opportunité de grandir, car c'est une opportunité de parler à l'enfant intérieur, de l'écouter, de découvrir des choses inconscientes qui tournent dans le processus conscient et qui remontent quand on a ces moments de stress et ces moments de peur. Et donc, c'est l'opportunité de grandir et de dépasser ça. Et donc, c'est l'opportunité d'accueillir et d'embrasser qui l'on est, nos forces et nos faiblesses, et de dire, « Ben voilà, je sais que j'ai ça qui tourne en moi, alors est-ce que je laisse ça me dominer ou est-ce que je vais réussir à prendre à gérer et à me traiter avec bienveillance et amour afin de dépasser cela ? » Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur comment gérer votre peur, plus de techniques, plus d'astuces, je vous invite à une conférence que je vais donner le 27 octobre au Centre Reine de Plénitude, au François. Vous allez pouvoir découvrir d'autres astuces et d'autres techniques que vous pourrez implémenter dans votre vie de tous les jours. C'est une conférence qui va vous donner des techniques pour pouvoir dépasser vos peurs et libérer votre vie. Évidemment, je trouve véritablement que chaque personne a une ligne et a quelque chose à partager, un don à partager avec le monde extérieur. Et donc, si vous avez envie d'apprendre à utiliser la peur comme une opportunité de grandir et de libérer votre vie, eh bien, je vous attends à cette conférence le 27 octobre à 18h30. À très bientôt ! Bye bye ! !